Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Les célébrations du 11 novembre, tout autant que la figure de Saint-Martin, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, nous ramène dans une atmosphère guerrière dans les milieux de l'armée, nous ramène à la conscience que nous vivons des temps obscurs et difficiles, où l'hostilité est grande, la guerre fait rage dans la plupart des pays du monde. En fait, il faudrait dire que la guerre fait rage dans tous les pays du monde, car même sous nos contrées où il n'y a pas de conflit armé explicite, les attentats, la défiguration des rapports entre les hommes et les femmes, l'atteinte à la vie des nouveau-nés et toute la litanie d'abominations qui remplissent notre quotidien, pourrait nourrir en nous une certaine nostalgie du passé. On pourrait se dire peut-être « Aujourd'hui, les temps sont obscurs, les ténèbres nous entourent », mais autrefois, pensons aux glorieux temps apostoliques, autrefois, c'était la belle époque. On pourrait ainsi développer une imagerie intérieure en se disant « Si j'avais été avec Pierre et André sur les bords du lac lorsque Jésus les a appelés, si j'avais été ce jeune homme qui apporte à Jésus cinq pains et deux poissons, si j'avais été avec Paul et Marc et si je m'étais embarqué avec eux sur la Méditerranée, etc. » Une nostalgie fondée sur la considération qu'à l'époque, même si l'adversité était vive, l'Esprit Saint était manifestement à l'œuvre, il y avait des milliers de conversions, l'Église se répandait à travers le monde, et ceux qui avaient marché avec Jésus sur les routes de Galilée étaient accessibles, leur enseignement était à portée de main, leur consolation était disponible. Et aujourd'hui, on voit l'état de l'Église, les attaques contre elle, les humiliations, les moqueries, les messes où il n'y a plus personne, les séminaires qui sont vides, etc. Bien, frères et sœurs, essayons cet exercice spirituel de renverser la situation et de nous mettre justement dans la peau du petit garçon qui amène cinq pains et deux poissons, de nous mettre justement à la place des matelots qui accompagnaient Paul et Marc à travers la Méditerranée. Que dirait-il, ces premiers chrétiens, que dirait-il, ces premiers témoins de la naissance de l'Église en nous regardant ? Eh bien, en considérant qu'ils sont au paradis et qu'ils sont donc hors d'atteinte de tout sentiment de jalousie, il me semble tout de même qu'il y aurait dans les paroles qui nous adresseraient des accents d'une sincère admiration. Et il est probable que les premiers mots qu'ils nous diraient, c'est « vous avez bien de la chance, vous ». Parce que nous, on ne savait rien, on découvrait tout. On avait l'Esprit-Saint, c'est certain, mais tout autant que vous. Le baptême, c'est le même. L'Esprit-Saint, c'est le même. L'Eucharistie, c'est la même puissance vivifiante de Dieu. La même, exactement la même. Mais vous, en plus, non seulement vous avez les lettres de Saint Paul et vous avez l'Évangile, mais vous avez la Somme théologique de Saint Thomas, le De Trinitaté de Saint Augustin, l'Adversus et Résers de Saint Irénée, vous avez l'œuvre du cardinal Newman, vous avez écouté les enseignements de Balthazar de Delubach, vous avez entendu prêcher Jean-Paul II et Benoît XVI, vous avez été éduqué dans la vie chrétienne par Thérèse de Lisieux et par Jeanne d'Arc, vous avez été soigné par Mère Thérésa et M. Vincent, vous avez été éduqué au combat spirituel par Saint Ignace et par Thérèse d'Avila, vous avez été conduit dans la prière par Saint Benoît et Saint François, vous avez un héritage extraordinaire, nous dirait-il. Et je ne parle pas des moyens de faire connaître l'Évangile. C'était tout d'une expédition pour traverser la Méditerranée, c'était une épopée pour voyager à pied. Je crois que si on regarde la situation avec un peu de hauteur historique, on ne peut que conclure que nous avons des points communs avec les premiers chrétiens, c'est le temps des persécutions, le temps des ténèbres, le temps de l'opposition, mais ce temps-là, le Seigneur a été très clair, il ne finira pas avant son retour. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire, « Ah, j'aurais pu être un saint si j'avais pas été persécuté, ça n'existe pas. » Les persécutions sont le couronnement des béatitudes. Mais nous, nous avons en plus tous les trésors de l'Église. Nous avons un héritage incomparable. Nous avons été éduqués par les plus grands docteurs. Nous avons été soignés par les meilleurs pasteurs. Les ascètes et les mystiques les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité intercèdent pour nous avec tous les anges et tous les saints, nuit et jour. Alors puisons à pleine main dans ce trésor qui est le nôtre. N'ayons pas honte de notre héritage. Frères et sœurs, nous appartenons au Christ Jésus. Nous appartenons à la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada